Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a un truc complètement dingue, il y a un camion de glace là. Et ce truc là, il joue Lily Marlène à fond la caisse comme si c'était une comptine pour enfants. Et il faut imaginer que Lily Marlène c'est une chanson qui parle de la guerre. L'armée allemande avait interdit aux soldats d'écouter cette chanson pendant la guerre parce qu'elle avait tendance à rendre mélancolique et qu'elle ne donnait pas le cœur au combat. Et là, eux, ils utilisent Lily Marlène pour vendre des glaces. C'est fou ! Moi, je suis attaché à cette chanson parce que déjà, elle a été rendue célèbre par Marlène Dietrich. Bon, ce n'est pas la première venue. Donc, ça me fait un peu de peine de voir les choses galvaudées à ce point-là. Dommage ! Nous sommes à Los Cristianos. Incroyable ! Une ambiance d'été. Et en fait, on se dit que ça doit être l'été toute l'année. Donc, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de vieux. Putain, les mecs qui sont sur les petites voiturettes électriques. Des fois, ils sont à deux. C'est un peu la loose. Mais sinon, voilà, tout est beau. Tout est nickel. La plage est énorme. Et en fait, ça va de beaucoup plus loin là-bas à Los Cristianos jusqu'à ici. La plage des Américains, Americana, je ne sais pas quoi. Il y a des surfers tout à l'heure, des troupeaux. Là, il y a la petite qui saute à la corde. Incroyable ! Et voilà, vraiment top. Là-bas, on voit toutes les lumières de la ville. Ah, c'est bientôt Noël. Tout ici s'illumine. Avec les palmiers, c'est marrant. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Donc, voilà. On est au top. Retour du beau temps. On a fait le plein de nourriture pour tenir quelques jours. Et on va monter sur le Tade pour examiner les trois spots qu'on a repérés. Là, on est passé au-dessus des nuages. Il y a devant nous une mer de nuages, comme quand on est très haut en montagne ou en avion. Et donc, on a pris une piste. Et on va voir s'il y a moyen de trouver un chouette spot pour y poser le matos. Voilà. On a l'impression qu'on est pas mal là. Il y a la possibilité. Il faut qu'on trouve un endroit plat. Alors, on est un peu en contre-jour. Ça, c'est chiant. Ça, c'est vraiment chiant. Donc, il faudrait au maximum qu'on se mette comme ça. On a le soleil sur le côté. C'est un peu à voir. Bon, il y a un peu trop de contre-jour. Sachant que si on l'avait pris ce matin, ça aurait fonctionné. Donc, l'idée, ce serait peut-être d'attendre dimanche. Parce que sur les autres spots qu'on a vus, il y a des touristes. Et donc, dimanche, on ne pourra pas. Et ici, ça peut être bien. Et en fait, on vient de penser à un truc. Là, c'est super parce qu'il y a des nuages en dessous. Mais normalement, ce week-end, il n'y a plus rien. Alors, s'il n'y a pas de nuages, c'est un peu dommage. Donc, on ne sait pas. Voilà, c'est l'endroit qu'on avait repéré l'autre jour. Ça, c'est super beau. On est garé assez loin. Mais bon, on devrait pouvoir accéder avec notre chariot. Donc, on va quand même checker exactement l'endroit où on pourrait se mettre. Là, le placement du soleil, il est parfait. Et donc là, on voit le sommet du Thaïd. Il y a un tout petit peu de neige. On n'est pas allé jusqu'au bout parce que c'est super loin. On est déjà garé super loin. Donc, on considère que c'est bon. On pense que les montagnes ne seront pas trop loin de nous. Et donc, même avec le fish-eye des caméras, elles se verront. Donc, c'est celle-ci. Sur une des caméras de côté, on devrait avoir le sommet du Thaïd. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, au niveau du temps, on ne sait pas trop. Mais bon, vu que les nuages sont en dessous, on a tendance à se dire que... Est-ce que ça remonte les nuages ? On n'est pas sûr. Donc, on va considérer qu'il va faire beau toute la journée. Parce que là, il va falloir un moment pour se mettre là-bas. Là, il est 13 heures. Donc, voilà, on retourne au van. On charge le matos. On vérifie que toutes les batteries sont OK. GoPro, drone, etc. On les a chargées il y a... Quoi ? 3 semaines ? Mais des fois, ça baisse un peu rapidement. Donc, on va voir ça. Bon, on a sorti le matos du van, etc. Et il y a une nana qui est arrivée avec une voiture du parc national. Tout est interdit. Tout est interdit. Tout est interdit. On va se replier sur le plan de ce matin, qu'on fera demain matin au soleil levant, à condition qu'il y ait des nuages. Enfin bon, peut-être qu'il n'y a pas de nuages, la vue est belle aussi. Donc voilà, encore une fois, on a affaire à tous ces intégristes de la protection de la nature, qui interdisent tout. Ils ne savent même pas pourquoi d'ailleurs. Bon, bien voilà, le soleil vient de se lever. Je vais aller voir s'il y a une mer de nuages. En tout cas, là-bas, c'est beau, entre le soleil. Là, on ne voit pas bien, parce que le soleil gêne, je vais essayer de le cacher. Hop, il y a des nuages en dessous, en fait. C'est super beau. Il n'y a pas beaucoup de nuages, mais c'est vraiment chouette. Et ça, il y a des chances que ça se déplace jusqu'ici. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas s'y mettre tout de suite ? Bon, c'est très beau, mais ça ne vaut pas le coup. Le soleil va bouger après. À côté soleil, on est super bien. C'est juste tout bleu, quoi. Bon, encore loupé. Alors, on est un peu déçu, parce que l'année dernière, on avait été vachement frustré par le Maroc, parce qu'on n'avait pas pu utiliser le drone. On s'est dit naïvement, au Canary, ça va être super. On va tout utiliser, c'est l'Espagne. L'Espagne, ils ne sont pas chiants, en général. Et puis ici, en fait, tout est interdit. Donc, bien sûr, parc national, drone interdit. Même de filmer, c'est interdit. Donc, voilà. Et là où on pourrait filmer quand même, parce que je crois qu'on est sorti des limites du parc national, le paysage ne s'y prête pas exactement. comme le paysage, la météo, l'orientation du soleil. Compliqué. Il y a une nana, hier, dans l'après-midi, une petite nana qui s'est égarée près de nous. Elle nous a dit bonjour. Elle partait avec ses baskets. Elle revenait pieds nus. Je n'ai pas bien compris ce qui se passait. Après, elle est repartie plusieurs heures, deux fois, avec un appareil photo. Et puis, je lui ai dit si tout allait bien. Parce que la voie à pieds nus, comme ça. Elle m'a dit ouais. Et puis, elle m'a demandé si on dormait là. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit à Sophie, tu vas voir. Tout d'un coup, elle nous a demandé ça pour être sûre qu'elle soit en sécurité. Et elle aussi, elle va dormir là. Sophie me disait, c'est une voiture de location et tout. Ben, n'empêche qu'elle est là. Alors, je ne sais pas si elle dort dans la voiture, si elle s'est collée à un sac de couchage ou à un mac un peu plus loin. Mais n'empêche qu'elle a passé la nuit ici. Donc, on a terminé le tour à peu près de Ténérife. On a vu ce qu'on voulait voir et puis tout ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc, maintenant, on va aller à la Gomera parce qu'on a été rejoint l'autre jour par des gens qui nous suivent, qui ont un Sprinter 4x4 aussi et qui habitent à la Gomera quelques mois dans l'année. Et donc, on va aller les rejoindre s'ils peuvent nous voir, s'ils ne devaient pas être sûrs parce qu'on prévient toujours au dernier moment. Et donc là, on a un bateau à 15h. Il faudra prendre les tickets vers 14h. Voilà, à tout à l'heure. On attend le ferry pour la Gomera. Et donc, ici, on est revenu. Là, on vient de passer deux jours à Los Cristianos. C'est complètement barjot. Donc, des beach clubs, des restaurants, une digue d'environ 10 km. On a calculé, on l'a fait en haut. 10 km, c'est incroyable. Et tout le long, il y a des restaurants, des centres commerciaux. C'est incroyable. Donc, il y a beaucoup de vannes qui sont garées dans un endroit très précis. Et on voit que les places sont super chères. Donc, les surfers essayent de se mettre là pour pouvoir aller surfer dès le matin. Il y a aussi des piscines naturelles. C'est hallucinant. Et en fait, on discutait avec des gens et ils nous disaient, c'est l'été toute l'année. Voilà, donc, qui dit tourisme en cette période dit beaucoup de vieux, beaucoup de retraités. Donc, ils sont vieux, ils sont gros. C'est chiant. Beaucoup d'Allemands. Donc, les Allemands, ils sont souvent gros aussi. Tu vois pourquoi. La bière, peut-être. Bon, voilà. Ça, c'est le point noir. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Jolie-Fille, les surfers. Sophie est aux anges. Tout va bien. Et donc, beaucoup de vieux dans des petites voiturettes électriques, des petits scooters, machin, qui se battent sur la plage. Des fois, au couple. C'est-à-dire l'un derrière l'autre. Ça, c'est un peu l'enfer. Voilà. Sinon, c'est une espèce de, comment dire, de paradis artificiel. Je ne sais pas comment trop dire. J'imagine que la Floride, c'est un peu comme ça. Et ça ne donne pas vraiment envie. Si ce n'est, et je comprends pour les vieux, il fait beau tout le temps. Il fait beau tout le temps. Donc, les températures sont chouettes. C'est l'été. Ça ne coûte pas cher. Tiens, il y a un mec dans sa petite voiture électrique. Je vous montre. Parce que ça, on voit ça partout. Allez, je vais revenir près du van et je vais vous filmer les surfers. Un petit plaisir juste avant. Voilà, accident de surf. C'est pas bon. Et voilà nos passeports pour la Gomera. Bon, c'est un peu de la loute. C'est un super bateau, genre catamaran, etc. Mais bon, c'est quand même un ferry. Et à l'intérieur, c'est comme un overcraft, comme un avion. En fait, il faut rester assis. Il n'y a pas de temps. On ne peut plus qu'assier un temps. Les accès sont fermés. C'est un peu dommage. La torche qu'on a vue là-haut tout à l'heure, même si elle n'était pas allumée, c'est une commémoration aux Jeux Olympiques de Mexico parce que la torche s'est arrêtée ici, sur l'île, avant d'aller en Amérique. Derrière moi, vous voyez Tenerife avec le tail. Au fond, c'est plus que beau. On va aller faire un petit tour à Saint-Sébastien-de-Lagomera, voir à quoi ça ressemble. On reviendra ensuite ici. Après, on va déjeuner avec des amis. Et demain, il est possible qu'on joue au paddle avec eux. Alors, on n'a jamais joué au paddle. Nous, on joue au squash depuis quelques années. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. On a un petit problème d'équipement parce qu'on n'a pas les chaussures adéquates. Donc, on ne va pas faire le con, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière avec la cheville de Sophie. Donc, voilà. On leur a demandé s'il y avait possibilité d'avoir du matos. Donc, on va voir. Et puis, comme ça se joue en double, c'est sympa. On n'a jamais joué en double avec Sophie, sauf un peu quand je joue au badminton au début. Et donc, bon, même s'ils ont un peu d'expérience, on espère bien qu'on va les battre parce que nous, on a la patate. Mais bon, on va voir. Oui, alors, ne me faites pas le plan. Ouais, mais Steph, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de participer et tout. Rien à foutre de participer. Putain, on est des killers. Nous, on veut gagner. Donc, on est avec nos amis depuis hier. On est allés jouer au paddle ce matin. Mais on a pris une raclée, en fait. Et là, on est en train de faire une randonnée. Vous n'allez pas nous croire. Et bien, c'est bien. Il y a des habitations trop glodites, là. Il y en a une là-haut avec un encadrement de porte accessible par un escalier impossible. Et on va essayer. Putain, mais il y a des gens qui ont vécu, là. On a checké un spot. qui est, a priori, adapté pour mixer. Et donc, on va y retourner aujourd'hui. Je pense qu'il est accessible par la piste. Donc, on a vu une superbe piste. On va essayer de la prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on vient d'arriver sur le spot qu'on avait repéré l'autre jour. vraiment trop beau. Alors, les mecs, super sympas, comme d'habitude, ici. On va montrer qu'il n'y a pas de problème. Il m'a montré le meilleur spot. Ils ont mis un vent qui est vraiment un panorama incroyable. Et donc, il me dit, c'est le meilleur panorama. C'est là où vous vouliez vous mettre. Et puis, il me dit, dans un petit moment, on va descendre à la ferme, là. Et il dit, on sera heureux de vous inviter à boire une bière. Donc, voilà, super. Bon, moi, je ne bois pas de bière, mais Sophie la boira pour moi. Je prendrai du jus de mangue, moi. Ils ont des trucs, là. Dingue. L'autre jour, il nous expliquait qu'ici, ils récupéraient l'eau. En fait, il y en avait beaucoup. Ils disaient, on a largement assez d'eau. Donc, ils descendent là, de toutes les montagnes, vers la cuvette. C'est pour ça qu'ils sont installés là, en fait. Parce que c'est vraiment le meilleur plan. Ils ont un jardin, enfin, un jardin. Ils ont des plantations, là-bas, avec des fruits absolument incroyables. Et Iréna, qui nous accompagnait, leur a demandé, au jour, s'ils en vendaient. Et il a dit, non, non. Il a dit, on pourrait produire beaucoup plus, mais on fait pour nous, et ça nous suffit. Et ce que nous expliquait nos amis, c'est que sur cette île-là, la notion du commerce, ils s'en foutent un peu. C'est vraiment le fait de s'auto-suffire. Et puis, tout va bien. S'il fait beau, il fait toujours beau. Mais il ferme le magasin, il ne l'ouvre pas. Le resto, il n'est pas ouvert, parce qu'ils n'ont pas envie de l'ouvrir. Bon, voilà le banc dont il m'a parlé. Bon, on est super bien installés. En route, pour mixer. Bon, on est super bien installés. Bon, on est super bien installés. Ouais, c'était super. Voilà, on vient de remonter de la vallée Delray, Grande Delray, à la Gomera, on a devant nous une piste super, toutes les voitures sont arrêtées, et ben on va la prendre, alors ça ne fait pas rire parce que là-bas, il y a des falaises de pfff, on va aller voir là-bas comment ça se passe. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. ... 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